C'est un moment de plaisir, un moment de fierté, de réunir cette jeunesse pour échanger avec eux sur les activités de Navital. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, l'engagement il est réel, il est constant puisque chaque année, à la veille des Navital, nous alluons à cette activité des Navital, une enveloppe assez consistante. Chaque ASC, nous en avons aujourd'hui 19, et chaque ASC reçoit 350 000 francs. Nous avons pensé aussi à accompagner la zone avec une enveloppe de 1 million, accompagner tous les autres mouvements sportifs. A chacun de ces mouvements, nous avons allié une enveloppe. Le conseil de la jeunesse n'est pas un reste, on a allié une enveloppe de 750 000. Donc voilà, je crois que nous avons aussi, et ça aussi, il ne faut pas qu'on oublie, nous avons un club sportif au niveau de la commune, dénommé Dayé, et chaque année, on lui alloue une enveloppe de 3 millions. Et pour les activités aussi relatives au basket, on lui reçoit aussi une enveloppe de 1 million. Voilà, donc je pense qu'au total, nous avons mis en direction de la jeunesse, pour les activités sportives, 15 millions cette année-ci. Voilà, donc j'ai dit tantôt, c'est une enveloppe assez importante, mais je pense que nous allons dans un avenir proche, peut-être compte tenu aussi des disponibilités ressources financières, vraiment augmenter ces enveloppes pour permettre davantage à nos jeunes de se livrer à ces activités dans les meilleures conditions. Et je crois que c'est important pour moi, parce que j'ai fait de la jeunesse en général, de l'éducation, de la santé, des priorités. Donc aussi, s'agissant de cette activité, nous ne manquerons pas, en tout cas, de faire encore des efforts pour les mettre dans d'excellentes conditions. Donc voilà pour tout, au total, ce que je voulais livrer, mais profiter de l'occasion, de cette opportunité, pour remercier le président de la zone, Ibrahim 6, pour en tout cas son engagement, pour sa disponibilité, pour sa responsabilité. Il est à la tête de cette structure, zone 9, avant que je ne vienne à la tête de cette mini-pagité, et donc il va faire plus de 20 ou 20 ans. Donc, comme on dit souvent, c'est parce que, justement, il incarne des valeurs qui lui permettent vraiment de gagner tout le temps la confiance de ses pères. Donc on le félicite, on félicite tous les membres du bureau, n'est-ce pas, mais féliciter aussi l'équipe municipale, à la tête de laquelle se trouve Arone Gome, qui est là derrière moi, le secrétaire municipal. Donc aussi, ils n'ont pas ménagé des efforts pour vraiment nous accompagner, mais vraiment pour la réalisation de ses engagements. Aujourd'hui, avec l'envergure de Diamniadio, vraiment, nous attendons, en tout cas, c'est un appel du pied que nous faisons aux autorités, parce que je crois que Diamniadio mérite plus que ça. Et je crois que nous allons y travailler pour avoir vraiment des infrastructures qui répondent, en tout cas, à la dimension de Diamniadio. Néanmoins, récemment, nous avons reçu une délégation de l'APIX, de l'Ageroute, et en perspective des JOJ de 2026, ils sont venus nous voir pour reprendre, de reconstruire le stade municipal avant 2026. Mais nous ne nous contentons pas seulement de ça, nous voudrions avoir un autre stade, peut-être à Diamniadio Sud, vraiment, qui répondent aussi aux normes. Je crois que nous y travaillons, et nous ferons tout possible pour que cela puisse se faire. C'est parti ! C'est parti !